On est reparti pour Cloud9 contre TSM, sur le papier un gros match Cloud9 qui a été excellentissime la semaine dernière. C'est l'équipe que je préfère actuellement en NA et de TSM, vu les joueurs, vu la structure, on sait que c'est une équipe qui va monter en puissance au milieu de la saison, il fallait le temps que les choses se mettent en place, on a déjà commencé à avoir un début de réponse contre CLG la semaine dernière, donc à priori ça peut être un bon match, mais il y a le TSM facteur. C'est ça en fait, c'est TSM, Onzer est peut-être le joueur qui performe le mieux actuellement, Bjergsen reste efficace mais bon, relativement limité, on commence à sortir beaucoup de match control, on sait que la minée était un peu bloquée sur les patchs précédents. Du côté de Mike Young, ça confirme pas trop. Mike Young, je vais vous dire ici ce que tout le monde dit Mike Young dans ses locaux, et j'ai envie de vous mettre des coups de boule, frappe-nous Noa, frappe-nous, on l'appréciera avec plaisir. Comme ça il n'y aura pas de preuves et je viserai les côtes. C'est vrai que si j'ai un coca, vous savez, ça vient. Derrière par contre, alors, Mitty, excellent, Mitty c'est peut-être le joueur qui a sonné la révolte de la part de TSM, par contre Sven, je vous cache pas que j'ai regardé un peu les stats, notamment sur la semaine dernière, sur le dernier match, sur une gale de 54 minutes avec sa Xayah, avec un KDA OP, et bien les dégâts étaient assez faits. Pour l'instant Sven, c'est peut-être le joueur qui m'a le moins convaincu et on a un petit sujet peut-être pour étayer le propos. Ils ont eu des bons résultats en N.A. et ils ont toujours fait la finale. Donc, vous n'avez pas vraiment envie de laisser cette legacy. Je pense que j'ai performé assez bien sur TSM, si vous pensez sur les deux ans que j'ai été. Mais la communauté, c'est vraiment que c'est votre dernier événement. Sven est basé, il va être pris ici, Sven-Skérin. Pops ! Sven-Skérin n'a pas la chance d'en aller. Juste comme c'est d'aujourd'hui, il est Sven-Skérin qui finit d'un. Je n'ai pas vraiment envie de faire partie de l'équipe de l'équipe que j'ai pas passé. Je n'ai pas l'impression que j'étais à la maison dans TSM. La façon dont j'ai trouvé que je n'allais pas être dans TSM, c'est que Andy me dit qu'un jour, Mike Young va jouer. En tout cas, je suis très heureux que TSM a trouvé un nouveau jungler et ils m'aident m'aider. Je ne peux pas pour ça, je n'ai pas pour ça, je n'ai pas pour ça, je n'ai pas pour ça. Oh, wait. Je ne peux pas la benedique. Je ne peux pas s'entendre dans TSM. Et le Baron, il est davant de TSM. Je pense que dans leον N'ayant, le profondement est plus agréable avec les calculations. Je pense que mon team a révéler me. Je sens que ma équipe de confiance. C'est un peu d'zubre, d'être vraiment m'aimprime. And on me, on me. Me autres, on me trist. Ne t'es un trist, je t'es un trist. Don't rush, ne t'es un trist. No jump, on jump. Qu'est un trist, je t'es un trist. Trist, trist, trist. Trist, 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 trist. Je me sens vraiment que Cloud9 est un endroit où je peux devenir le plus en personne et je peux devenir plus un leader. En passant au jeu contre TSM, je me sens heureux de les rencontrer, parce que depuis longtemps j'ai vu qu'ils les souffrent et je veux vraiment gagner contre mon équipe. Et Svenskeren voilà l'ancien jungler de TSM et bien qui est ravi de réaffronter sa nouvelle l'équipe, ça lui tient à coeur de les détruire et il est content qu'ils aient retrouvé un nouveau jungler Mike Young, surtout que s'ils ont retrouvé Mike Young, c'est à dire que lui a le droit de se tailler et il s'est trouvé une bonne équipe et ça fonctionne bien cette équipe, ça joue bien. Je trouve que Svenskeren joue beaucoup mieux chez Cloud9 que chez TSM en fait. Tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément cette Bjergsen dépendance qui est propre à TSM. Un nouveau jungler qui en partant de TSM se dit Ah mais c'est pas plus mal ailleurs en fait. C'est même mieux. Et étrangement, Mike Young qui sous-performe un peu chez TSM, enfin avec beaucoup de guillemets parce que c'est vrai que c'est un joueur qui était vraiment extrêmement hypé, c'est très rare de voir un rookie qui performe aussi bien sur le split précédent, qui a été énormément encensé par Riot Games, c'est un joueur qu'on a vu énormément sur les analyses desk, sur rookie de split, enfin plus au détriment de Lisky, etc. Et pour l'instant il n'y a pas grand chose qui a été prouvé. Là où chez Cloud9 il y a eu une seule erreur encore à mettre entre guillemets de parcours, c'était contre Echofox en deuxième semaine. Et quand on voit le niveau de performance, vous avez pu le voir sur la game précédente, c'est pas forcément étonnant. En tout cas on est parti dans cette draft. Attention Cloud9 et Bouillon, attention à Lycoris. Galio, on se rappelle les dernières, Bjergsen, il spamait du Galio sur la mid lane. Il le spamait bien, alors c'est vrai que, attention à ça, parce que TSM, lorsque Bjergsen est sur un pick utilitaire, il faut le reconnaître que ça marche comment bien. Et c'est aussi, peut-être une annonce d'un first pick, d'une volonté de first pick Zoé, du côté de Cloud9, ce ban Galio aussi en blueside. Donc à voir, côté TSM, si on a une réponse. Ouais effectivement, est-ce qu'on va laisser la Zoé open ? Parce que, dans les mains de Jensen, déjà on l'a vu dans les mains de Phoenix tout à l'heure, et Phoenix est archi chaud, mais Jensen est encore plus. Du coup c'est un pick qu'il va falloir respecter chez TSM, et voilà, directement le ban. Pour Cloud9, maintenant première rotation de pick. On a l'embarras du choix, sachant que Cloud9 est peut-être l'équipe la plus complète en termes de stratégie, en termes de composition d'équipe de l'Amérique du Nord. Ah ouais, la priorité sur un Ez. Là, maintenant, tout de suite, en 8.3. Bon, s'il sneak, on va voir avec quoi il est accompagné ce Ez. Est-ce qu'on va partir sur une double ADC avec un Corki ? C'est possible ? C'est quelque chose qui s'est pas mal vu sur l'Europe ? C'est vrai que ça marche pas mal. Ça va être validé. Alors, chez TSM, le Kled. Petit clin d'oeil, il y a Ali Korris qui avait fait ses premières lettres de noblesse cette année, sur Kled, justement. On le prend en s'attention chez TSM. Tout ça pour avoir une Sejuani à la fin ? Oui, probablement, ouais. Ah ! Ah ! Oh ! On voit quelque chose de probable. Et ça va être lock, effectivement, pour Mike Young. Alors, deux aimantations de pique. Bromé dispo. Ça revêlerait pas grand-chose. Un contre qui est intéressant à Ez. Kalista aussi, d'ailleurs. On l'a pas dit, mais Kalista est disponible. Pour Sven, ça pourrait être un pique de choix. On voit Sven justement en train de donner ses informations. Ce sera un Brom. T'as pas forcément aussi envie de l'avoir contre ton Scanner. Surtout pas en duo avec un Ez. Très clairement, la concussion avec le tir mystique, c'est un follow-up qui est très très fort. Allez, c'est Agri. J'aime bien si ça prend ça, mais non. Ça a été nerfé, Evelyne. Ouais, mais bon, dans une compo mid-game... Alors, toi qui commandes beaucoup la Corée, est-ce qu'on prend encore d'EV en Corée ? Déjà, on n'a pas eu de 8.3, parce qu'on n'a pas eu de Corée cette semaine. Mais non, on n'a pas vu des masses. C'est Johnny pour Sven. Beaucoup de contrôles, déjà. Alors, maintenant pour Jensen, le Gnar de Lycoris sans blind. Camille, il open ! On fait dans le basique, mais on fait dans l'efficace. Il n'y a pas de furiture. C'est un Coréen en coach. Clairement, on est là pour optimiser. Efficace ! On n'est pas là pour faire de la dentelle. Propre ! Et Song qui est Coréen aussi, d'ailleurs, en passage. En plaçant de Park, qui avait fait un très bon travail l'année précédente chez TSM. À l'image de leur saison, qui, en dehors de cette difficulté, les premières games de BO3, étaient quand même exigement propres. Et Bjergsen, du coup, sur une Talia. Un choix intéressant, Bjergsen, on le sait, qui est l'arme de destruction de massive TSM, le joueur sur lequel la plupart des plans de jeu se reposent, du roaming. Et j'ai hâte de voir le pick top lane, puisque, comme on le disait pendant le pré-show, Onzer est vraiment le joueur en forme de TSM actuellement. Avec un Scarner, on a déjà beaucoup de dégâts. Camille et Vlad. Camille et Vlad, ça pourrait être intéressant. Enfin, plus Camille que Vlad, je dirais, vu le profit du joueur. Mais pourquoi pas un Vladimir, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Contre un S, à mon interesse, même si un Corki... En fait, il n'y a pas d'ADKary statique à vraiment dive in. Il y a du coup de RSSN, donc je dirais Camille. Mais normalement, ce sera ban par Cloud9. D'ailleurs, le ban de Corki, il arrive. On l'a vu venir, le Corki Ezreal. Ouais, effectivement. Et là, Camille. Mais nous a tué dans le surçu. Ouais, c'est vrai, j'en ai commenté des games cette semaine. Sur 8 points à 3, je les ai toutes faites. Avec le petit EU in to NA qui fait plaisir. Alors, du coup, pour TSM, deuxième rotation de ban. Petit focus sur les supports, probablement... Non, même pas, c'est la cassio de Jensen qui fait peur. Jensen qui est... C'est du Ryze. C'est l'homme à abattre. C'est du Ryze pour Bjergsen. Bah non, il est une Talia en fait, pas du tout. C'est du Ryze pour Jensen. Bah non, c'est ban aussi. C'est doublement impossible. Et le Varus, du coup, contre Zen, Kalista toujours open. Il reste Tristana. Ça sent le... Oui, bien sûr. Ce Zilean a des carries. Le fameux Horn. Horn pour Unzer avec une Talia et un Scarner. Ah, ça découpe un gnard. Ça découpe un gnard, Horn. Ça sent le petit pic fromager pour Zven. Soaz, il vient de mettre un gros 2-0 sur sa top lane à Visichachi. Ça a Visichachi. Non, c'était... Non, c'est contre Splice. C'est le Fnatic Splice. Qui s'est passé, donc... Non, c'est 100% certain. Ok. Après, c'est King Soaz. Onzer est bon, mais peut-être pas encore à son niveau. Maintenant, honnêtement, un Twitch pour Zven ne me surprendrait pas. Pendant qu'on voit le Zilean de Smoothie qui est montré. C'est Kaysing qui a démocratisé le pic avec l'Ardent. En duo avec l'Aeri. Qui marche assez bien. Maintenant, Aiger Esk, t'as vraiment envie de ça ? Ça peut manquer de dégâts chez Clown9. Un Tariq, du tanking face à une composition qui est pas vraiment bombo-combo, mais qui pourrait s'y apparenter. Et pour Zven, du coup... Je préfère largement la draft ISM. Alors, même si je n'aime pas le Zipiskarner, je ne vais pas m'en cacher. Ce n'est pas un pic qui me plaît. Je trouve qu'il est rarement efficace en compétition. C'est très dur à mettre en place. Mais... Ils ont un très bon match-up au mid. Ils ont un très bon match-up au top. Ils ont une grosse duo-lane. Enfin, ça push, ça tank. Enfin... C'est assez complet. Il y a le scaling avec la Tristana. On a vu justement Soaz contre Odo Amné. Le match-up au top... Il peut être très dangereux pour le Gnar. Ça peut être dur, ouais. Là où, pour mourir avec un Horn face à un Gnar, il faut vraiment... Il faut se prendre le jungler. Ou alors vraiment chercher un trade sous une tour pendant 30 secondes. Ça peut être compliqué, effectivement. Et c'est vrai que ce pick-scarner, quand on regarde la compo clone 9, il y a du slow sur chaque champion. C'est le problème. J'aime pas le Scarner. J'avoue, je suis pas trop fan non plus. Genre le Zac... Maintenant, tu es censé avoir la pression dans la jungle face à une C.J. Je suis même pas sûr. Tu clines un peu plus vite. Et t'as plus de léguer en duel. Et sachant que Make Young est connu pour être un fantasticien. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été mis en avant. Maintenant, voilà. Il va falloir faire la différence. Il y a une relation de jungle mid quand même assez forte chez TSM en termes de push, en termes de roaming. Au niveau de ce bot-side, j'avoue que la Tristana... Tristana peut faire plaisir sur le papier pour Sven. Il n'y a pas beaucoup de dégâts non plus chez TSM. C'est deux combos et c'est low damage. C'est très tanky de part et d'autre. C'est le genre de draft qui met excessivement en avant les carrés AD. Comme on disait, Sven est peut-être le joueur qui a le plus de choses à prouver chez TSM actuellement. Du coup, c'est sa game. Si Sven est en forme pour TSM, ça devrait dérouler. Maintenant, un Sven absent qui pourrait se faire prendre la partie par un sticky qui va spike plus tôt avec un S. On le connaît. Le Muramana contre les Givrants. C'est un timing sur lequel la Tristana n'a que peu d'arguments. Après, ce n'est plus la face de line normalement à ce moment-là. Ils ne sont plus face à face vraiment. Donc sur leur lit, il faut faire attention parce qu'il y a l'Ignite. Même s'il est de chaque côté, mais le Dazzle, transfert arcanique, tir mystique, il fait mal. Mais sur les premiers niveaux, maintenant la Tristana a beaucoup moins peur du Ezreal qui a fait ses 20 points de dégâts sur son tir mystique. Il y a la bombe pour push. Au mid, normalement, ça push pour Biakson. Il va commencer directement les sommités. Au top, ça gagne. Et comme tu l'as dit, je pense effectivement en début au moins un Scanner. Alors en début. En fait, je ne sais même pas. Genre Scanner, ça va vite dans la jungle. Mais Scanner, il fait chèque le mauvais buisson. Ça fait du dégâts. Même si ça a été nerf. D'ailleurs, c'est un Scanner prédateur. Donc c'est un Scanner qui d'une part ne sera que très peu tanky. Quand on parle de sanctions, effectivement, ça prend tout son sens. Par contre, c'est un Scanner qui va débouler à une vitesse faramineuse sur les lanes. Sachant que mid laner statique, bot lane statique aussi en dehors du Ezreal, ça peut être risqué. On avait dit de le voir au Grimoire déchaîné avant. Mais peut-être qu'avec le nerf, effectivement, les 15% ne satisfaireont plus sur le flash et sur le smite. Et du coup, oui, c'est le nom de la ma cerise. De quoi ? Au Prédateur ? Au Prédateur, merci. Aucun problème, mon bon noir. T'as une Scanner qui va récupérer sur le red buff. Personnellement, ça me fait toujours rire comme Prédateur. Parce que ça signifie généralement que t'es face à un Nunu ou un Warwick. Ou un Ikarim. Et forcément, déjà, ça met le sourire. Mais c'est vrai que ça marche pas mal. J'ai eu pop des Blitzcrank Prédateur. Enfin, le Nunu Prédateur... Attention, c'est à prendre avec des pincettes. On parle vraiment de la solo queue troll-like. Et probablement de niveau bon. On va pas se mentir. Parce que le Nunu qui arrive à 900 de mousse-peed pour Bata Glaçon qui fait 52 dégâts. Mais ouais, mais ça... On l'a connu plutôt timide. Ça fait, en effet, non, mais... T'as besoin de Glaçon pour l'apéro. SOS... Ça existe. SOS Allo Apéro. Oui, oui, oui. Allo Apéro. Il débarque à vitesse grand V. Téléporté de notre salon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas pendant qu'on voit les stats. Sven Skuren flexing on the competition. Quasiment 4 de KDA. 70% de KP. On l'a dit, Sven Skuren fonctionne très très bien avec cette équipe Clone9. Pendant que Bjergsen qui se permet d'aller décaler. Petite ward bien avancée sur le contrôle de Carapater. C'est aussi l'avantage d'Untalia qui bouge très fort. Il prend l'info sur le Carapater. Il regarde s'il voit toujours le Carapater dans la rivière. Non. Il pose sa ward. Dans le doute. Pour contrôler un peu une invade de Sejuani. Enfin, qui a décidé de faire son grand clear. Donc il n'y aura pas de problème à attendre. Effectivement. Et ce match-up. Bjergsen et Jensen. Les deux mid laners. Qui sont battus au coup d'à-coup sur le Summer Speed de la semaine précédente. Pour batailler sur le MVP. Bjergsen était sorti vainqueur. Et Jensen n'était vraiment pas très très loin. Moi je préfère Jensen à personne en mid laner. Je préfère largement Jensen. Je trouve que le joueur ne fait que se bonifier avec le temps. Ah il revient de loin. Attention. Oh Mike Young. Oh le flash out directement. Et oui Jensen pour ceux qui ne le sauraient pas. Euh pardon. Est-ce qu'on en parle de cette purge noire ? Qui a été cliquée par Bjergsen. Miss click. Unlucky. 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 C'est vrai mais oui. Donc Jensen pour la petite histoire. Anciennement incarnation. Le premier joueur pro ban à vie réformé. Et qui depuis ne cesse d'être un modèle de performance et de teamplay. Sous toute cette toxicité il y avait finalement un joueur au grand talent. C'est vrai. Ah il a détruit le ladder pendant des années. Jensen. Attention de la zone là-dessus ça va passer. Un petit tir mystique. Pas de problème. Du côté de Smoothie. Mythique a envie de lui rendre l'appareil sans succès. C'est à côté. C'est bien piffé effectivement. La duo lane européenne là. Qui souffre un petit peu. On se fait freeze la lane. Sneaky et Smoothie en contrôle. Sachant qu'un taré qu'au niveau de la lane t'es pas censé pouvoir mettre du rythme. Et surtout pas avant le niveau 4. Après à partir du moment où t'es à l'arme de la DS. Tu peux spam des coups de marteau. Spam du heal. Et mettre la pression. Mais en fait vraiment sur les premiers niveaux. Oh la la. Ce joug de Dazzle. On réplique avec la bombe. On met la marque. Mais sur les premiers niveaux je donne effectivement l'avantage à Braum Trissana. Parce que Braum c'est vraiment fort. Oriensen. Oriensen le retour de Mike Young. Il n'y a pas de flash. Il a encore un heal. Il ne va pas l'utiliser. Il sait qu'il est condamné. Ça arrive tellement. Fils scarnent dans ce genre de cas là. Alors par contre. Il y avait la vision pourtant au niveau de la rivière bot. Mike Young là. Qui redouble d'ingéniosité pour arriver à trouver l'angle d'attaque. Bon first blood. Sven Skuren derrière. Qui se met sur le physique et que Raptor. Et ce pique Scarner. Bah voilà. On parlait du léger avantage qu'il a sur Sejoni en early game. Bah ça paye pour l'instant. Et effectivement plus rapidement sur les lanes. Sven Skuren qui arrivera pour récupérer un peu de farm. Et Mike Young qui repart instantanément farmé. Voilà dans sa jungle. Bon ce temps là. Et voilà le duel. Bien fait. Le duel horrible. Des Hornetang qui ruinent des Gnar. L'Ignite qui est porté. Qui fait vraiment peur. Après. Lycoris qui arrive à trouver le reset de lane. Le bon pool de Honzer là dessus. On va trouver le freeze. On va revoir l'action. Ah oui. Il passe dans un trou de souris. Regardez la vitesse de déplacement du Scarner. Ça c'est un bon gros 400 de move speed bien tassé. Comme on les aime. C'est l'enfer. Avec une dernière statique sans flash. Il n'y a rien à faire du tout. C'est ça la force du champion en fait. Avec le contrôle des saphirs et le prédateur en cumulé. T'as out move speed l'adversaire de manière complètement démesurée. Et derrière ça permet de faire la différence. Sachant que Mike a le flash. Plus le remorquage. Sur Yenzen qui n'a toujours pas de flash. Il y a encore un gros risque autour de la Midday. Ils peuvent lui remettre exactement la même. Après il y a une téléportation qui vient d'être craqué pour Lycoris. Si on arrive à donner un peu de temps à Onzer pour faire son back. Je pense que c'est ça peut-être la prochaine destination de Mike Young. Après il y a un repop. Il y a un repop du buff. Dans un peu plus d'une minute. Dans la jungle. Moi même maintenant. Ouais peut-être effectivement. Pour Bjergsen on attend. Il y a un mur de la tisseuse. On a envie d'aller faire un petit coucou à Onzer. Pas fait encore son back d'ailleurs Onzer. Catalyse protecteur en poche. On est bien. On a contrôle de la Midday. Midday. Midday qui se balade. Sereinement. On a pu avancer la vision du bot. Et la partie basse de la carte qui échappe complètement au contrôle de Clone Line. Attention Mike. On va aller prendre ce Saphir en mode coquin. Non même pas le red buff. Il y a un smite peut-être. C'est bien fait pour Svenskeren. Attention à Smoothie. On recule. Niveau 6 des deux côtés. Trois joueurs TSM en zone ennemie. On va pouvoir se réaliser certes. Mais on a l'information sur le jungle adverse. Surtout. Et on voit que Mike n'est toujours pas puni sur son positionnement. C'est vraiment... Je pense qu'on avait rien à faire en attendant le repop du blue buff. Pareil. Midday il avait rien à faire parce que Sven avait fait son back. Donc bon. On s'occupe. Comment on s'occupe ? On va aller emmerder Svenskeren. Allez vas-y. On va aller savoir si on peut pas lui gratter quelque chose. Lui mettre du map control. Ça servira en plus à protéger un peu tout ce bot side. Parce que au top. Je pense qu'il a envie bientôt d'aller y camper Mike Young. Pour essayer de punir un peu Lycoris avec ce Horn. Je pense que c'est la prochaine étape. Voilà. On sécurise le bot. C'est un dragon des nuages. T'as pas envie de le laisser non plus. Y'a pas encore le flash sur Jensen. Ouais. Toujours pas. Ça va pas tarder à revenir. Mais pas encore. Et au niveau du bot side. Avantage au fin de son sneaky quand même là. Attention à ça. Avec encore le contrôle de lane. Le Dazol qui va passer. Sven qui se commit. La porte de la montagne qui fait du bien à la concussion. Parche terrible. Deux disengage. Et Mitty qui va devoir se raviser. Attention à Bjergsen. Oh l'interception. Avec derrière le soutien de Jensen. C'est un Bjergsen. Un tiers vie qui sortira de cet échange. Et pas de purge. Pas de purge alors que Sven a encore l'ulti. Ça. Sur un timing de Shockwave. C'est peut-être le moment de rendre la monnaie de sa pièce. Au mid laner de TSM. On va voir en tout cas. Petite phase de contrôle. Il faut réavance la vision top side. Il faut protéger l'Igoris comme tu disais. Bjergsen intelligemment en Rome. Attention il y a un mur de la tisseuse disponible. De jump in directement. Ça va être activé. Bjergsen qui arrive dans le dos. Flash out directement pour Sneaky. Smoothie. Sacrifié sur l'hôtel de cette Overextend. Ouais bah c'est les décalages. Bjergsen qui essaye en permanence de créer le déplacement. Et là ça va venir aider sa duo lane. Donner un petit souffle à Sven et Mitty. On était sur le timing. Bon brillant ça. Ça se permet à la lame de la DS. Alors d'ailleurs Sneaky ça va être quoi ? Ça va être un gantelet givrant. Histoire de push. Ils ont besoin de récupérer un peu la priorité sur les lignes. J'avoue que j'ai peur de ce gantelet givrant. Parce que en terme de push t'as raison. C'est vrai que ça va être important. Pendant que là attention. La cabra. Le slow. Le knock up. Et Mike. On a le flash. On a le flash. Est-ce qu'on y va ? Oui on y va. Bien sûr. Bien sûr. C'est facile. C'est sur la top lane. C'est gratuit. Oh là là. Héroïque. 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 Sven. Sven, Skerel et Mike. Il peut y passer. Lycoris qui va avoir son méga gnat. Oh là là il joue. Il joue avec la nourriture. Il faut l'assist. Il faut l'assist. Il faut l'assist. Il faut l'assist. Il joue avec la nourriture. C'est bon. C'est bon ta Minotto. Oh là là là. La monnaie de sa pièce. On le disait. Sven Skerel. Réformer. Sven Skerel depuis son départ de TSM. Il se sent à l'aise et ça marche en relation avec le jeune rookie de Clown Nine. Un gnard qui joue avec la limite. Et qui tient face à ce de la chine. Facile. On va revoir ça. C'était. D'Icoris qui sentait le coup four arriver. Ils l'ont vu venir. C'était le move de Mike Heng. Tous les moves précédents, il l'attendait sur cette top lane. Il était au bon moment au bon endroit. Enfin il l'attendait. Il l'attendait pas non plus tant que ça. Oh là là. Ça se joue à Sven. Ce héros. Mata approuve ce move très clairement. Et ça se joue à rien. Regardez le mana de Sven Skerel. Pour trouver ce fléau de glace. Pour arriver à trouver le rayon gauge. C'est un poil lucky. On va pas se mentir. Mais c'est tellement bien joué. Il y avait toujours Lycoris avec son bonbranque derrière. Et son méga gnard. Mike Heng il était fou de toute façon. Très bon timing de Sven Skerel. Et ça. Ça. Ça met Onzer au fond. Parce qu'un gnard faut pas lui donner quelque chose dans le match up. Sven Skerel si on fait le bilan depuis un an et demi. C'est quand même un joueur qui a. Qui a littéralement fait un 180 degrés en termes de playstyle. En termes d'hygiène de vie. On parlait beaucoup par exemple de la démocratisation. Du fait de prendre soin de soi en fait. Tout simplement au niveau pro. TSM qui a été assez novateur là dessus. Enfin en encourageant vivement ses joueurs aller à la salle etc. Sven Skerel qui a fait de très très gros efforts là dessus. Qui l'avait beaucoup mis en avant sur ses réseaux sociaux. Et ça se ressent en fait en général. Il ne cesse de progresser depuis un an et demi. Et là on atteint une forme de maturité. Honnêtement couplé. Avec le reste de l'équipe clone 9. J'en attends beaucoup pour le reste de cette saison. Et pourquoi pas rêver à l'inter d'une performance intéressante au MSI. Oui ils pourront peut-être passer la phase de pool. Comme Overwatch. Puis se faire 3-0 par les Kingzone. Comme le reste du monde. Est-ce qu'on peut rêver plus ? Si Kingzone se maintient son niveau de forme. Je crois aussi qu'il y a un perfect de Kingzone sur le MSI. C'est entendu. Je trouve que c'est la meilleure équipe de tous les temps actuellement. Notez-le. Ils sont abusés. Et pourtant je suis grand fan des supporters KT. Qui j'adorerais. Mais Kingzone c'est le plus fort de tous les temps. Enfin pour moi c'est au-dessus même du niveau de Samsung White 2014. Et pourtant Dieu sait si on en a parlé. Clairement. Eh bien écoutez fans de la Corée. Vous savez qui regardez. Je crois que cette semaine on n'a pas eu de match. La semaine prochaine on va avoir des Kingzone qui vont avoir les canines qui vont rayer le parquet. On compte sur vous pour être au rendez-vous. Ça reprend quand d'ailleurs nous à la Corée ? Mardi. Mardi. Mardi 10h ? 9h. 9h ! 9h. Pour les seigneurs. Pour les seigneurs. C'est vrai qu'on est en Amérique du Nord. Plutôt des gens qui vivent. Des fans. Des heures obscures du League of Legends. Mais se lever le matin pour voir Kingzone. Ça vaut le coup. N'hésitez pas à noter dans vos calepins. Et pendant qu'on se rencontre sur cette game. Un petit cagole d'avance pour Clown9. A l'autre de cette 13ème ligne de jeu. Et c'est un Ezreal contre les givrants. Alors oui le wave clear c'est important. Un petit peu d'armure c'est pas plus mal non plus. Au vu de la Tristana de Sven. Maintenant. Et en terme de dégâts. Est-ce que ça va pas être léger chez Clown9 ? Faut compter sur Saturiana en late game. Mais oui c'est un peu léger je pense vraiment qu'il voulait prendre le Corki. Que TSM les... TSM je pense les a outdraft hein. J'étais pas convaincu par le Scarner. Je le suis toujours pas non plus spécialement. Mais le reste de la compo marche très bien. Il y a cette erreur d'armes qui leur coûte très très cher. Mais pour moi ils ont toujours la main sur cette partie. Là pour l'instant ça se passe pas mal. Il y a le 2-0 de Thalia. Attention. Là Lycoris on overextend. On se fait punir. C'est trop dur à trade hein Horn. Pas tant qu'il n'y a pas le Black Cleaver. Même après c'est compliqué. Mais on a quand même une petite vingtaine de CS d'avance pour Lycoris. Avec le contre de Sven. Maintenant attention sur ce bot side. Mure de Tisseuse. Décage à 4. Il y a un TP pour Lycoris. Il faut backup. Premier Cosmique. On a mis du dégâts un petit peu avant. On attend. Il y a une téléportation en plus. Avec un dieu de la Forge. Worsnicky. Worsnicky se place là-dessus sur le blink out. La Cabras. Moussi sacrifia une deuxième fois. Mais pas de problème pendant ce temps-là. La première tour de la game a été validée par Clonen. Mais regardez sa push. Sven Skuren au red buff. Lycoris qui va enchaîner de bons dégâts sur la T2. Mais ils n'iront pas plus loin sur la top side. La vague est loin. C'est un gnard. Il n'a pas beaucoup de force de push en début de partie. Par contre au mid. Jensen se fait plaisir. Cette tour au bot. Ce décalage à 5. Il coûte assez cher quand même. Bjergsen. Regardez-moi ça. 80% de barre de points de vie de l'HC sur le bâtiment. Sur la tour mine. A 14 000 de jeu. C'est dramatique. Et Sven Skuren qui va pouvoir s'en donner à coeur joie. Sur les camps du jungle. Top side. Jensen qui a pu prendre l'incendant au niveau de l'XP et du farm. C'est difficile. Et sneaky. Très très bon tease engage. Sur ce dive une fois de plus. Avec le 9 comme d'habitude. Tactiquement c'est très haut point. Après ils se prendront tout de même. Une tour et un kill dans les dents. Mais effectivement ils ont minimisé les dégâts. Sven qui vient chercher sneaky. On n'ira pas plus loin. On n'a pas l'information sur le reste de l'équipe. Smoothie notamment qui roam. On prend la vision au niveau de ce bot side. Et le contre les vivants on fait du bien. Ce genre de all-in. On ne va pas se mentir. Attention à Mike. Il y a un remorqueur. Il y a un flash. Ça y est. Yensen qui reste sur une position très safe. On contrôle cette lane. On monte en puissance. 166 à 15 minutes de jeu. Comme d'habitude au-dessus du farm parfait pour le joueur danois. Et c'est matché par un Bjergsen à 3-0. Attention cette Thalia. On a fini de prendre les items de tenue de lane. Les bottes de mercure de Morello. Maintenant on va pouvoir accéder aux vrais items de dégâts. Pendant qu'on revoit la base de jeu. La setup est bonne mais beaucoup de ressources investies tout de même pour dive cette duo lane. Et là regardez Sneaky. Flash out. Pour empêcher Mike d'arriver à trouver le stun. Ça ne joue à rien. Parce que vraiment il a les talons qui se font bombarder par la Thalia. Il a deux doigts touchés à sa poussée Telluric. Mais il s'en sort. Il tempo un petit peu. Cependant ça ne les sort pas un peu. Ils ont la domination au goal. Le timing Manamune va être important. Mais s'il rate ce timing... Ce que j'aime pas dans la draft c'est que... Je trouve que ça manque de DPS en late. Et en mid game. Et en mid game en fait t'as le trou de DPS à cause où tu vas appuyer sur un Gnar. Et sur un Ezreal. Et qui est aussi freiné par une Orianna. Oh Sneaky. Oh Sneaky. Donc je la trouve jamais performante en fait leur draft Cloud9. Il y a... What ? Oui bah... C'est à déposer dans les mains de Sven. Tu veux un kill ? Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas j'ai envie de dire. Alors pour revenir sur ce que tu disais. Il y a un petit timing quand même sur lequel de se popiler. Le double item. Enfin Muramana quand il est Givron. Début de BRK. Pour Sneaky avec le Jensen qui va arriver sur un 2 item et demi. Il y a des choses à faire. Maintenant c'est un trou de souris dans lequel s'immiscer. Pour Cloud9. Là où TSM a clairement de très très gros spikes. Bah notamment le late game. Avec la Tristana. Et le mid game avec la Talia. Qui commence à faire peur. On parlait de dégâts. Il y a déguisementé qui est en poche pour Birgson. Sachant que le Gnar de Honzer. Il ne part pas sur Maïs. Le deuxième item. Mais sur du tanking. Donc la fenêtre de Cloud9 est encore plus restreinte. Maintenant avec ce héros de la faille. Si on arrive à prendre un avantage conséquent au niveau des tours. Pourquoi pas jouer sur les rotations ? On sait que l'un des gros avantages de Cloud9. C'est justement le côté tactique. Les rotations. Le fait de les rendre complètement fou. Ce qui va pas forcément être aisé. Qui est bien contré par TSM. Avec ce call Dragon des Océans. Pardon. Ouais à choisir. J'aurais peut-être préféré. Le héros de la faille. Dragon des Océans. Maintenant il a 17 minutes de jeu. Il est pas déterminant. C'est toujours une petite prévision. Au cas où pour le Dragon Cessar. C'est toujours un peu de regen. Mais effectivement. Une tour. Une tour qui tombe sur la mid lane. Pour Cloud9. Ce serait très valuable. Ouais clairement. On a vu les HP. Je savais pas si on a besoin de mettre l'Herald. Pour la récupérer. Il suffirait de faire un push A4. Attends est-ce qu'on peut se le permettre ? On l'a vu au niveau du bot. C'est quand même un 0-3 pour Smoothie. Là qui nous sort une perf. Bon. Il y a deux morts. Qui sont faites. Pour sauver le Ezreal de Sneaky. Donc là dessus. On peut pas porter le blâme. Maintenant c'est vrai que la dernière. Est quand même assez contestable. Sur un Tariq. Bah voilà. Bah. Peiné un petit peu. A trouver sa place. En dehors d'un team fight. On va voir en tout cas. Côté Sneaky. On est bien. Red Buffs. 193 CS. La Mme Une. Qui se stack. Le Gantel Giron. Il était récupéré un peu plus tôt. Enfin. A été rushé. Par rapport à la Mme Une. Du coup. La Mme Une. La Mme Une. Va être légèrement délayée. Ce qui est un détail. Qui peut avoir son importance. En termes de Power Spike. Maintenant. Il y a une scène. Qui est là pour compenser. Il y a une scène. Qui joue très défensif. C'est un Banshee. Deuxième item. Les dégâts vont vraiment être légers. Chez Cloud9. C'est le problème. Ca va mettre du temps. Bon. On va voir. Si Sneaky peut réussir. A tout carry tout ça. Ce qui est bien. C'est qu'ils ont donné l'impulsion nécessaire. A Lycoris. Pour gagner son speed push. Ca c'est la. La très très bonne nouvelle. Du dive. Échoué par Mike Young. Et Onzer. Maintenant. On va voir. Un gros ton d'alchymie. Parce que. TSM. A. A vraiment de raison. De jouer. La full agression. Sauf des pickups gratuits. Grâce à. A Birxen. Et Cloud9. Je vois pas trop. Quelles sont leurs possibilités. Pour faire bouger la partie. Il y a ce héros de la faille. Il y a ce Herald. Ouais. Temporiser. Attendre le mur à mana. Mettre le héros de la faille. Créer une situation. De supérité numérique. Et éventuellement. Essayer d'accélérer par dessus. Pour plus. Une fenêtre. Très très mince. La terrain bot n'est pas encore tombée. Ca ça reste quand même un gros. Des avantages. Surtout que la terrain bot. N'a pas été touchée. Très peu. Regardez les HP. C'est très très léger. Sven et Mitty. Qui sortent une 2 mid lane. Très bonne. Clairement. Et voilà. Le Herald qui va être lâché sur la mid lane. Bon. C'est une terrain. Qui ne sera pas défendable. Pour TSM. Pour les points de vie. Une hache oreille up. Pas envisageable. Clairement pas. Avec cette composition Cloud9. En ce moment de la game. Maintenant. Il faut jouer de la vision. Il faut laisser. L'espace adéquate. A Dicoriz. Pour jouer son split. Dicoriz qui part. En casque adaptatif. En deuxième item. Un objet qui va vraiment gêner. Que ce soit Horn. Ou que ce soit la Talia de Bjergsen. En terme de DPS. Et vu que lui viendrait être terminé. On en a clairement besoin. Chez Cloud9. Ça ralentit beaucoup d'optimisation. La shockwave sur Bjergsen. La prison de glace. Bjergsen obligé de flash out. On va se retourner du côté de Mitty. Et ce sera le kill. Double. Du pick up. Oh. Sneaky. Le doublé. La Miora Malin qui fait le travail. Surtout le snipe. L'intelligence de jeu. Pour celui qu'on appelle DAD. Du côté de l'Amérique du Nord. Et Lou Nashor qui va être engagé à 20 minutes de jeu. Nous. La fenêtre des Cloud9. Elle est là. Chez TSM. On ne se doute même pas du Larcin. Quoique si. Mike King. On sait. On sait. Mais on peut pas le défendre. On a aucune vision. On a pas assez de tankiness. Et le. Move. De Cloud9. Qui fait la diff. Ca leur coûtera une tour. Mais. Quelle valeur. Parce que c'est. Inespéré. A ce moment là. La partie. Une opportunité pareille. Ils l'ont créé les Cloud9. Ouais. Effectivement. C'est très très bien joué. Et avec ce Nashor. Et bien écoutez. Toutes les problématiques de late game. S'effacent. S'estompent. En tout cas. Se sont reculés de plusieurs minutes. On a 3 minutes de jeu. Sur lesquelles. Il va falloir faire un maximum de dégâts. Au bâtiment de l'adversaire. Un timing. Avec Sneaky. Avec son double item. Même le sabre vicié. Non non. Ca ne pouvait pas mieux tomber. En fait. Qu'à ce moment là. De la partie. Sur oui. Yensen. Morello. Banshee. En terme de dégâts. Il n'y est pas encore. Sachant que regardez. QSS. Sur Sven. QSS. Sur Smoothie. Banshee. Sur Yensen. Ramener avec un Scanner. Un Megagnard. N'a aucun sens. Essayer de choper un Ezreal. Qui a flash. Gant les Givrons. Ca va être très compliqué. Le big Scanner est annihilé. Avec ce choix d'itimisation. Et maintenant que le nain. Il va pouvoir s'en donner. A qu'un joueur. On part au 1-3-1. Le big Zac est jamais annihilé. Je tenais juste à dire ça. Oui. Il en profite. C'est gratuit. Et plus c'est gratuit. Le plus meilleur c'est. Avec le démolisseur. Pas de problème. Ca passe. Zenskeren qui reste en couverture. Le barrage Terebron. On trouve quelques dégâts. Non. Porte de la montagne. Directement de la part de Mitty. Et le Blinking. On cherche le DPS. Le catch encore. Sur le support de TSM. Il n'y aura pas besoin d'utiliser. On s'est un peu chauffé pour Zenskeren. Le DPS n'était pas en position. Il y a des bons dégâts positionnés. Ca va permettre de ralentir un peu le push des Cloud9. C'est dommage. On s'est emballé. Ca va être tenté. Au niveau du siège. Sneaky qui a une barre de mana. Un niveau tout à fait décent. Après là. Le choix de Manchin Jensen. Il est important. Pour arriver à se prémunir du Skarner. Mais en terme de dégâts. C'est vraiment Sneaky qui doit faire la différence. Et bien sûr. Lycoris au milieu de la lane. Pour l'instant au niveau du mille. Qui voilà. Martyrise un haut dur. Mais Gagnard dans le mur. Directement. Smoothie. Zenskeren. La rotation contre le flashout. Ce ne sera pas suffisant. Le DZ qui va toucher. Bonne position. Mais non. La lumière cosmique. On se retourne sur Mitty. Il a toujours son flash Mitty. Il n'a pas besoin de l'utiliser. On va avancer. Il y a la démolition à faire proc. Sur cette T2. Sur la mid lane. Ce sera sécurisé. Ça accélère drastiquement chez Cloud9. Encore une shockwave. Je reste Cloud9. Autant la draft. Je n'étais pas fan. Mais autant vraiment l'équipe. Elle est forte. Probablement meilleure équipée n'aille actuellement. A voir avec Ecofox. J'ai aimé devant Ecofox. Je trouve ça beaucoup plus solide. C'est moins impressionnant mécaniquement. Et encore. Et encore. Je pense qu'ils sont très très forts. Peut-être un. Bon. C'est sûr. Si tu comptes pas. Yauni. 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 Yauni et Phoenix aussi. Phoenix c'était excellent. Phoenix c'est archi chaud. Maintenant qu'on revoit l'action du pick up sur la mid lane. Mitty. À partir du moment où il y a un contrôle qui touche. Et ce snipe. Ah il touche vraiment sur la limite de la hitbox. C'est tellement bien senti ça. De la part de notre ami. Sneaky. Alors d'ailleurs petit point important. On peut parler des rivalités Konami et Ecofox. Le match entre ces deux équipes aura lieu demain demain. C'est des plannings miroirs ? Euuuh. Psss. Ah non. Non non non. C'est en Corée en fait où ils font des plannings miroirs. Je trouve ça un bon choix. Ce qui est dommage c'est que tu peux te taper du coup. Je crois qu'en. La semaine prochaine. On a eu. Holy Corice. Cinq gros matchs de suite. Ooooooh. Et ils sont pas et ils sont pas étalés sur la durée. Oui c'est vrai. Je crois que la semaine prochaine elle est ultra hardcore en Corée. C'est comme la saison sur le summer. On a eu le double KT et SKT deux fois en une semaine. C'est ça. Ils ont gardé la même chose. On prend la sneaky. On prend le stun. Ça ira. Panther un peu seul à la défense. Ça ira. C'est bon. Sven est au rendez-vous. On va se calmer. Le nâcheur est terminé. Et c'est un avantage de 6k gold là pour Clone9 avec ce petit dragon océan qui lui par contre se fait beaucoup de pire. Avec un blue is real t'as envie d'avoir une régénération de mana qui va être forte. Et c'est le cas à présent avec la BRK qui va être terminée. Jensen commence à avoir des dégâts avec ce déguisement T pour TSM. On n'est pas loin du spike. Il manque encore ce rapid fire cannon pour Sven. Mais on est quand même en train d'accuser. Beaucoup de retard. 25 minutes de jeu. On n'est pas besoin. Ça a accéléré. En fait ça a accéléré grandement l'itemnisation de Jensen. Même si c'est pas lui qui sont allés tous les kills. C'est pareil. Il y a tellement d'objectifs sécurisés. Un moment où sneaky est toujours très fort. Et les tanks en face n'ont pas encore le stuff nécessaire. Il y a encore peu d'armure. Il n'y en a pas sur Mike Young. Parce qu'il a dû partir un petit peu. Un petit peu avec l'agrandu juste. Et même avec autant de move speed. Je ne sais pas s'il va être capable d'arriver à vraiment légitimer son pic là. Il y a la QSS en plus sur Lycoris. Il faudrait peut-être... Enfin le cimetière mercurial sur sneaky reste très intéressant. Même si c'est un S. On voit que dans les push en fait. Il n'ose pas mettre le pas supplémentaire. Il a trop peur de se prendre un flashing ulti de Mike Young. C'est vrai. C'est vrai. Et vu le burst en face, il y a le bâton du vide pour Bjergsen. On ne peut pas arriver à bait ce remorqueur et se permettre de l'encaisser. Clairement pas. À une époque pour Scarner, dès que l'ulti était lancé, il ne pouvait pas être cancel. C'est-à-dire tu pouvais dash out, flash out, etc. Ça te ramenait toujours. C'était complètement fumé mais ça avait été patch. C'était saison 3, saison 4, saison 4 je crois. Ouais, ça remonte un petit peu. Faut la torsion la cabra. Smoothie. Le bon pile là-dessus. La lumière cosmique. On l'attend. On l'attend. Smoothie, elle est partie. Mike qui se committe. La gloire du juste. Et voilà. Le remorquage absorbé dans la QSS pendant ce temps-là. C'est la déroute. Smoothie qui prend un premier kill onzer. Empêtré dans les contrôles. Liko esquive à jumping. On trouve un excellent boomerang sur Sven. Il y a un flash. Non, pas de flash. Mais ça suffira tout de même. Un boomerang entre les deux yeux et Cloud9 qui marche. Qui saute même à pieds joints sur TSL dans ce fight. Est-ce qu'ils peuvent finir là-dessus ? Je pense pas. Ils vont prendre double inhibiteur. En tout cas, ils vont quasiment terminer dans une minute. Il y a le Nashor donc ils vont prendre double tour. Double inhib. Back. Reprend. Plein de pink ward le Nashor. Bjergsen l'appuie. Bjergsen l'appuie. Qui mise tôt. Qui mise très très tôt. On va trouver un stun. Il y a une scène qui est derrière. Il y a une shockwave encore d'ailleurs. On n'a même pas claqué tous les CD chez Cloud9. Et voilà. Deux T3 qui tombent de manière simultanée. Les deux inimiteurs sont en danger. Bjergsen qui va aller gentiment caresser à coup de glaçon le dos de ce Gnar. Et on va pouvoir disengage tranquillement quoique. Attention Likoris est en danger. Likoris. Ça y est. Hop. QSS. Et on s'en va. Bon. On est bien sur deux moves. Les Cloud9 auront crucifié TSM. La précision de ce fight. C'est TSM qui engage. Regardez la rapidité exécution de la QSS. Le Sneaky il est toujours... Mike Jung il peut rien faire. Sneaky est toujours idéalement positionné dans le fight. Il esquive le dieu de la forge. Il se met inattrapable. Et du coup en fait Mike Jung il traverse le fight. Et juste il meurt. Sauce Karner ne sert à rien. Et je trouve que depuis les words de la saison précédente il a vraiment vraiment progressé. Sneaky. Après une semaine qui est... Une semaine pardon. Un split. Un summer split qui était très moyen. Très très moyen. Pendant qu'on a encore pick up. Peut-être ici. Oh le flash de Smoothie qui a raté. Ça coûte cher. Il a fait d'excellents words Sneaky et il ne cesse de confirmer cet état de forme qui est vraiment excellent. Il est en loin. C'est le damage dealer principal de cette équipe Clown9. 2-0-4. Un farm. On a un peu ralenti la cadence. Il faut le reconnaître avec les différentes classes de push. Mais avant Snashor c'était vraiment idéal. Et derrière on enchaîne. On poke, on poke. Et une QSS sur Sneaky. Donc ça y est ils ont verrouillé. Il y a 4 QSS maintenant chez Clown9. Donc définitivement on joue à 4 contre 5 pour TSM. Avec un Nashor en route. On n'a pas le... Lichori ça passe la téléportation donc on ne peut pas mettre la pression sur l'inhibitor de nuit au bot. Ils peuvent y aller. Sven Skuren il n'a peur de rien ni de personne. Le Dazzle en plus. Ça force le flash. Rai Sneaky qui est toujours Free DPS. Scarner qui est le Malzard des temps modernes mais sans dégâts. Sauf que Malzard il a une portée de 400 mètres sur son... Sur son... Sur sa pointe du nez. C'est bien emporté. Sven qui est gratuit dans les fights. La chèvre. Ça touchera mais sur la pointe je crois qu'il est bonne. C'est la lumière cosmique. C'est la lumière cosmique. Et Mike Young au milieu de nulle part qui tombe. Allez Mike Young. Etrillé et trippé sur la face de jeu. Et le deuxième Nashor pour Clown9 à 29 minutes de jeu. Duos de leur 10k gold d'avance. TSM en 100. Les fans. Les fans muets. On entend plus les petits SM qui vont me raid. Non, non, non. TSM crucifié. Voilà. Deuxième Nashor. Est-ce qu'on back ? Même pas. Sans concession Clown9. Il y a une tour gratos. Ils vont juste la repush. Ça à mon avis c'est T2 back. Probablement... Même pas. Même pas. On a pas le temps. On a des stats à... Oui voilà. On a des stats à travailler. Et la sneak kick est vraiment gratuit. Avec ta QSS dont tu parlais tout à l'heure. Le petit pas en plus il n'hésite plus à le faire. Maintenant il y aura des mythes. Il doit reculer. Onzer. Timidement qui envoie des pilards. Sans grande conviction. Et TSM qui se savent dans une étreinte dans laquelle nous pourrons sortir. Voilà. Deuxième militaire de tombée. En fait il y a aucun engage possible. Même avec un Horn. Il y a tellement de contres possibles chez Clown9 maintenant. On est juste gentiment en train d'attendre le coup de gras chez TSM. Il y a plus assez de dégâts. Enfin il y a 13 000 gold d'écart. Avec un Baron Nashor. Deux inhibiteurs détruits. Enfin même si en late game je pense qu'il y a été pour eux TSM. Ils ont fait des erreurs qui ont été tellement durement punis par Clown9. Qui confirme que Clown9 ça joue intelligemment. Oui. Ça joue intelligemment. Et derrière ça joue propre. On peut le voir ici. Alors on ramène Mitzi sur le Bink out. Le lumière cosmique est au poil. Sneaky qui est gratuit sur 100% des fights en fait. Alors TSM va se manger sur Dragon Océan certes. Mais le mal est déjà fait. Il y a des inhibiteurs de tombés. Les 12 000 gold dont tu parlais. Inhibiteurs au bot. Qui reste le dernier bastion de défense en dehors des T4. Ça va être très très dur à tenir. C'est... Ouais. C'est terminé Eli. C'est terminé. C'est fini. On ne croit pas aux comptes de fées. C'est fini CPT. Même en Amérique du Nord. On sait que Birken va tomber. Et on sait donc que Cloud9 et bien poursuit sa quête du trône. Premier ex-echo. Cloud9, Echo Fox. 8-1, 8-1. Ouais, ça fait mal. Attention. Le baroque d'honneur. Pour TSM. La suppress. Pas de QSS. Même pas besoin. Yensen. Tiens bon. Full HP. Les Solari qui pleuvent. Lycoris. Ran dans les mêlées. Pas cette grossité lurique. Sans grande conviction. Et derrière Sneaky. qui prend des risques là-dessus. Sur un Bergson qui fait quand même très très mal. Ça Blinken. Ça ne passera pas. Les Sbires qui font leur travail. Onzer. Qui recule le burst de l'équipe adverse. Pour Lycoris. Ça y est. On va voir les double méga Sbires maintenant. Il a une téléportation pour revenir à Lycoris. 4 secondes pour faire un back. C'est pour ça qu'il part. Il va pouvoir même faire tanker la vague de creep. On amène le Nashor. Il revient. Est-ce qu'on le prend ? Même pas besoin. Pourquoi perdre du temps pour Cloud9 ? Attention à chaque web de Yensen qui est toujours disponible. La boule qui est très très bien positionnée. Bjergsen qui cherche un flanc. Il y a des Sbires Nashor en fait. Il est bloqué par la tankiness des Sbires Nashor. Sneaky qui s'est repositionné devant Onzer. Kidding split pour Yensen. Derrière le stun. Lycoris qui rentre. Sur un très bon flash. Mike isolé. Bjergsen qui arrive à trouver un petit revenge derrière. Mais double kill. Pour le rookie Cloud9. La T4 dernier bastion. Bjergsen pour un exploit. Donc flash in de Yensen. La stopwatch. Et le Dazzle. Aplatis. Ça plage dans toutes mes chances. Rampage pour Yensen. Set et match pour Cloud9. TSN n'a pas vu le jeu de Renoir. Ils l'avaient en début de partie. Mais ils ont fait quelques erreurs. Qui leur ont coûté trop cher. Le dive à la top lane. Et le catch devant Nashor. Terminé. Deux erreurs. Fin de la game. Des reapers. Hyper satisfait. Hermite. Hermite. Le coach des énergies. Ex-coach d'origine disait. League of Legends c'est un jeu à deux erreurs. Contre une bonne équipe. La deuxième erreur t'as perdu. Et bien voilà. Bonne équipe. Tarnak. Deux erreurs. Terminé. Ouais ça joue bien chez Cloud9. C'est vrai que. Quand on fait le comparatif par rapport à Echo Fox. Echo Fox est une excellente équipe. Mais qui survole. Notamment parce que Uni est beaucoup trop chaud. Et parce que Phoenix est archi bouillant. C'est vraiment deux joueurs. C'est de la pure mécanique. Voilà exactement. C'est un play style mécanique. Là où chez Cloud9. C'est vraiment un ensemble de choses. C'est avant tout un collectif. C'est avant tout une manière de faire. On le dit souvent mais. Cloud9 a eu le roster le plus stable de la SSNA. Et c'est pas pour rien. Et on le voit. Ça performe. Que ce soit avec la roster principale. Que ce soit avec FlyQuest. Au moment où la structure s'est split. Actuellement ça fonctionne. Et même avec des rookies. Lycoris est excellent. Yensen confirme depuis deux ans. Un très bon état de forme. Stinky remonte en puissance. Il n'y a que Smoothie à remettre en question. Sur cette game. Et encore. C'est ça. En tout cas. Et bien ça fait. Cloud9 Echo Fox. Premier pour l'instant. Du DLC SNA à 8-1. Un prochain match. Alors est-ce que tu peux nous confirmer. Est-ce que le schedule a changé ? Alors. Le dernier match. Enfin l'avant dernier match de la soirée. Ça va être. Clutch contre FlyQuest. Et on finira par les Guardian Guardians contre Optic. Ce sera après la pub sur Gaming TV. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?